Alors, je suis David Gomez, je suis donc le directeur de l'école de foot du LAP, voilà, depuis maintenant une quinzaine d'années. Voilà, donc je suis ancien joueur de Luzonac, je suis né à Luzonac, donc pourtant dire que c'est le club de ma vie. D'accord. Les jeunes aujourd'hui, comment ils s'identifient par rapport à la prestation de l'équipe 1 en national ? C'est sûr que c'est l'équipe première en national qui joue les premiers rôles et qui va monter certainement en Ligue 2. C'est un facteur important pour les jeunes, c'est un exemple, c'est l'exemple à suivre et c'est vrai que ça tire les jeunes vers le haut, c'est un plus, c'est vrai que c'est un plus. Alors justement, tu peux nous parler un petit peu de l'école, des jeunes, le nombre d'équipes, enfin un petit peu, comment ça se passe au niveau de l'école de foot ? Alors oui, le LAP est représenté sur le département avec toutes les équipes, c'est-à-dire on part des U7, U9, U11, U13, donc on a deux équipes dans chaque catégorie, ça représente une centaine d'enfants quand même sur le Rotariège. On a aussi une équipe, on a beaucoup de filles en ce moment, on a beaucoup de filles aussi et on espère l'année prochaine un petit peu développer un petit peu ce secteur féminin qui est très important aussi pour le club et pour la vallée aussi, je crois. Donc on a aussi une entente dont les U15, U17, U19 qui sont l'entente LAPAF qui regroupe aussi le territoire de la Rotariège avec Tarasco, Mercus, Osa, Taxe et Thermes, Les Cabanes, Abusinac. Là aussi on essaie depuis un an de faire un travail qui est intéressant là, qui je pense va donner ses résultats l'année prochaine. Il y a des perspectives déjà justement pour la saison prochaine ? Écoutez, tout va dépendre du résultat de ce soir, c'est vrai qu'on n'est pas encore en Ligue 2, bon je pense qu'on va y être dans pas longtemps, j'espère dans deux heures, mais c'est vrai qu'on attend ça parce que derrière je vais voir un petit peu mes dirigeants, un petit peu les objectifs qui veulent se poser par rapport à l'année prochaine, les moyens qui vont me donner pour essayer un petit peu d'augmenter le niveau, au niveau de l'encadrement, au niveau des jeunes, un petit peu, savoir un petit peu les moyens humains et financiers que je vais avoir pour ensuite prétendre à autre chose. Donc d'après la réponse, vous avez compris, David repart la saison prochaine ? Ouais, je sais pas, bon je suis là depuis un moment déjà, bon, si c'est pas moi ce sera un autre, on verra bien, mais oui, moi si je peux être encore l'année prochaine, je le serai bien sûr, évidemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501